bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 13 octobre 2021 avant de débuter je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et donc direction les marchés maintenant on aura une séance assez animée avec d'une part l'inflation américaine à 14h30 et le compte rendu aussi de la réunion de la fed ce soir à 20h alors hier outre atlantique à wall street les investisseurs ont quand même privilégié la prudence avant comme vous le savez le début des publications des résultats trimestriel tandis que tesla quand même contribué à soutenir le marché notamment le nasdaq la publication attendue ce mercredi du compte rendu de la réunion de septembre de la réserve fédérale américaine a aussi alimenté l'incertitude les investisseurs attendant encore une fois des signes sur le calendrier du début du resserrement des mesures de soutien de la banque centrale ensuite une première vague de résultats trimestriels est attendue cette semaine avec plusieurs grandes banques dont jp morgan goldman sachs city waltz fargo et si les solides du moins si les analystes plutôt s'attendent à une solide croissance des bénéfices des entreprises américaines au troisième trimestre on constate que les investisseurs s'inquiètent quand même de l'impact des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts alors même que les entreprises se relèvent de la crise sanitaire du coronavirus en europe ce matin on évolue sans grand changement timide hausse pour les places européennes dopées notamment par les publications de sap concernant le dax dans l'attente comme je vous le disais quand même de données sur l'inflation américaine et le lancement d'une nouvelle saison de résultats trimestriels à wall street alors les investisseurs attendent la publication à 14h30 des chiffres mensuels des prix à la consommation aux états unis un sujet très sensible depuis plusieurs mois sur fond de remonter des prix de l'énergie et des craintes liées aux perspectives économiques mondiales alors que la fed se prépare elle a resserré potentiellement sa politique monétaire en déclenchant le fameux tap ring l'autre grand rendez vous sera aussi le coup d'envoi des résultats des entreprises avec dp morgan qui attendu avant l'ouverture de wall street et en europe justement quelques résultats commencent à tomber puisque le numéro un mondial du luxe lvmh progresse ce matin après avoir publié une croissance organique de ses ventes de 20% au troisième trimestre donc des résultats plutôt solides concernant l'indice cac 40 et bien de poids lourds à nous ce ne sont pas nos têtes qui met l'oréal kering hermes et lvmh et pour commencer lvmh publie des résultats plutôt encourageant est plutôt bon pour la suite sûrement et peut-être un catalyseur qui permettrait de redonner en tout cas de retrouver le goût pour l'appétit pour le risque pour les investisseurs étant donné que on avait quand même pas mal d'éléments depuis quelques temps entre l'inflation la crise de l'énergie le resserrement de politique monétaire bref plusieurs éléments plusieurs facteurs de risques et effectivement les résultats pourraient donner un peu plus de visibilité si vous voulez aux investisseurs pour la suite et potentiellement permettre un redémarrage sur l'ensemble des indices côté marché côté macro ici c'est un sondage concernant une correction à venir du s&p 500 d'ici la fin de l'année je vous avais déjà partagé ce graphique le mois dernier et ici dutch bank a de nouveau réalisé un sondage auprès de 600 institutionnels dans le monde et quand même on a toujours des investisseurs qui pensent qu'il y aura une correction du s&p entre 5 et 10% d'ici la fin de l'année on était à 10% on est passé à 8% pense qu'on aurait une correction de plus de 10% et globalement 30% pense qu'il y aura absolument pas de correction supérieure à 5% d'ici la fin de l'année globalement on a déjà eu cette correction de 5% sur l'ensemble des indices que ce soit le cac depuis les 6900 points que ce soit le dax aussi et le s&p pour avoir regardé on a chuté depuis le point e d'environ un peu plus de 5% donc effectivement on a déjà eu cette correction néanmoins elle pourrait s'accentuer effectivement ce n'est pas un scénario à exclure ensuite tout dépendra des risques qu'on connaît actuellement et de comment les marchés vont interpréter ces risques et comment surtout ils vont évoluer au fil des semaines pour l'instant je constate qu'on a une stabilisation sur les indices on a très clairement identifié les gros niveaux que ce soit sur le dow jones que ce soit sur le dax on fera le point justement dans la partie technique juste après mais globalement on a identifié les gros niveaux de risque enfin les gros niveaux de support il pourrait derrière en cas de cassure effectivement déclencher une baisse jusqu'à 10% je pense mais pour l'instant stabilisation sur le cac à 6004 le gros niveau de support par exemple sur le dax ça reste les 14 1700 14 1800 points comme évoqué précédemment et pour moi ce sont les pivots clés si vous voulez à tenir et effectivement une incursion sous ces niveaux là ne serait pas de bonne augure pour la suite et on pourrait assister une correction plus profonde de 10% maintenant les risques sont identifiés les risques sont connus donc les par conséquent si vous voulez les investisseurs ont bien conscience de l'environnement dans lequel on navigue depuis quelques semaines maintenant les regards vont se tourner vers les publications d'entreprises et encore une fois là il va falloir se montrer sélectif dans la sélection des titres pour prendre uniquement les bulldozers les belles valeurs de croissance les dossiers de qualité pour profiter d'un redémarrage et derrière éviter d'avoir et justement éviter cette correction de 10% en revanche si les dossiers si l'inflation explose les matières premières continue de flamber si evergrande revient sur le devant de la scène devant de la scène si powell un discours un peu plus haut quiche que d'habitude faisant craint d'une remontée des taux plus rapide que prévu forcément on peut s'attendre à une fin d'année avec des turbulences sur les marchés et pourquoi pas quelques accidents avec des mouvements brusques et erratiques voilà mon scénario en tout cas d'ici la fin de l'année mais maintenant voilà focus sur les résultats d'entreprises qui pourraient voilà permettre aux investisseurs de retrouver le moral après avoir fait grise mine pendant plusieurs semaines ici ce sont les perspectives de croissance du fmi le fmi a baissé ses prévisions de croissance du PIB pour 2021 à 5,9% en raison notamment de l'augmentation des menaces pesant sur la croissance donc on vient de les évoquer que ce soit le risque avec les risques autour de l'inflation l'impact des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et de la hausse des coûts les pénuries aussi de semi conducteurs et de matières premières bref effectivement on a des éléments qui pourraient permettre en tout cas un ralentissement de la croissance dans les mois à venir et surtout pour les trimestres à venir en tout cas globalement pour l'instant on a des institutions qui ont abaissé leurs prévisions de croissance en prenant en compte ces risques mais globalement on reste quand même sur des projections assez bonne pour une croissance mondiale estimé à 5,9% 4,9% en 2022 bon ici c'est sûr que c'était un peu la vébandade en 2020 avec des chutes assez violentes moins 3,1% pour les états unis montrent 3,4 la france moins 8 et le bon élève c'est seulement la chine qui a réussi à enregistrer quand même une croissance de 2,3 la chine pareil a redémarré très fort en 2021 et on s'attend encore une croissance assez exceptionnelle en chine avec quasiment 8% d'ici la fin de l'année et 5,6 en 2022 néanmoins en europe je trouve que les pays n'ont pas à rougir de leur croissance en 2021 la france va plutôt à plutôt même bien rebondi je trouve étant donné que si on compare par rapport aux autres pays européens on se situe dans le haut du panier très clairement avec une croissance à 6,3% pour 2021 et 3,9% pour 2022 et aux états unis vous voyez que la moyenne le fmi est à 6% je crois que goldman sachs a tablé sur 6,6 et la fed sur 6,5 bref on est dans une fourchette pour les états unis entre 6 pour 5,9 il me et globalement pour 2022 on devra aussi avoir une croissance assez solide néanmoins surveillons le cocktail encore une fois qu'on a actuellement sur les marchés avec l'inflation et la flambée des prix de l'énergie et l'envolée des taux car si on continue et on accélère trop fort dans ce sens forcément les institutions vont devoir revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2022 côté graphique maintenant observons notre indice national le cac qui pour moi ne donne toujours pas de signe de vie en tout cas d'opportunités de trading à court terme je trouve qu'on est toujours bloqué dans ce fameux range qu'on a établi en données quatre heures et j'attends une capture d'une des deux bornes pour éventuellement proposer un plan à court terme car sinon pour moi on est toujours un peu dans ce que j'appelle la lessiveuse maintenant en données quatre heures voilà comment on peut affiner le plan et gros range avec des zones clés on évoquait en introduction les investisseurs qui estimaient à hauteur de il me semble de 63% pensent qu'il y aurait une correction entre 5 et 10% pour qui on assiste à cette correction faudrait que le cac enfonce les 6400 points et dans ce cas là effectivement je pense qu'on pourrait avoir une des gringolades un peu plus profonde pour l'instant on semble en tout cas se stabiliser sur l'ensemble des indices et le marché n'a pas envie d'aller plus bas maintenant à plus court terme toujours le sentiment qu'on est dans ce range ici un plus gros range entre 6400 et 6700 à l'intérieur duquel on évolue dans un range de plus court terme entre 6620 et 6400 voilà les zones sur lesquelles il faut intervenir selon moi donc ici on situe toujours un peu mieux de nulle part difficile d'établir des prévisions pour les jours à venir sachant qu'on a quand même une journée assez chargée en données économiques que ce soit avec l'inflation les résultats des bancaires et le compte rendu de la fête ce soir à 20 heures mais sinon j'estime qu'il faut intervenir sur ces zones uniquement en swing trading 6623 pourquoi pas tenter sur les 6520 mais ça reste quand même assez risqué sinon repli sur les 6400 pour tenter des achats ou des ventes ou des achats et en cas de cassure par contre je passerai haussier pour viser la borne haute à 6700 points mais globalement toujours dans un marché un peu complexe un peu piégeux je trouve sur les cac donc soyez patient et attendez vos zones pour intervenir le dax même chose sur l'indice allemand on est dans un range de plus court terme on est toujours dans une dynamique baissière le dax lui a lâché voilà voyez 6% pour lâcher 10% faut qu'on enfonte cette fameuse zone rappelez-vous la mm50 hebdomadaire et la tenkan mensuelle pour moi ça c'est le dernier rempart si on enfonce cette zone effectivement pour aller chercher bien plus bas et retomber sur des niveaux voilà tomber aller effectivement chercher les 14100 14000 pourquoi pas effectuer une correction d'environ 10 12% et pour l'instant pareil sentiment on se stabilise mais on reste toujours dans une tendance baissière des plus hauts des plus bas de plus en plus haut reste à savoir maintenant si ce rebond une nouvelle fois va être vendu par les opérateurs et pour ça cadrage à court terme de l'indice dans un range toujours pour moi c'est le range ici on a fait un gros excès baissier derrière on a réintégré mais globalement on était enfermé dans on est prisonnier à l'intérieur des 15 265 15 000 et 15 020 maintenant vous pouvez même affiner en données horaires pour établir votre plan de trading et voici les niveaux à travailler donc là on est peut-être sur un niveau de vente mais sur signal pour l'instant on a quand même eu des bougies plutôt haussière le dax est dopé ce matin par la publication de sap et sap a une pondération assez importante dans l'indice de ce fait la hausse du titre favorise la hausse de l'indice maintenant toujours sur la borne haute du range pour moi stratégie de ping pong entre les deux bornes ou d'attendre la cassure pour essayer de chercher un peu plus haut et accompagner le mouvement directionnel à venir mais globalement voici le cadrage sur le dax non j'ai juste envie d'aller voir les futurs sur le dax peut-être un peu plus d'informations elle est pas magnifique mais certains y verrait une épaule tête épaule inversée voyez mais on est quand même sur une belle zone là on a une très belle zone de résistance donc soit une zone idéale vendre dans ce cas là repartient dans le range en cas de cassure épaule tête épaule c'est pas la meilleure épaule tête épaule mais j'estime que voilà c'est une zone qu'on travaille depuis fin septembre depuis deux semaines le marché n'est pas parvenu à franchir ce niveau donc effectivement en cas de cassure ça enverrait je pense un signal fort pour aller chercher 100 points plus haut et en cas d'échec échanger de retournement stratégie de ping pong pour viser de nouveau la borne basse à 15100 points le dow jones toujours dans la stratégie de range aussi sur notre indice américain ici j'ai même rajouté un petit canal haussier effectivement je trouve qu'il est assez pertinent prenant les deux points en haut ici on vient juste faire de l'excès sur mèche donc canal haussier à l'intérieur duquel les prix évoluent dans un range de moyen terme pour l'instant pas grand chose à faire je m'abstiendrai de donner des prévisions de de donner une analyse à court terme sur le dow jones étant donné que on a quand même pas mal de news qui vont tomber avec la publication des résultats l'inflation américaine le compte rendu de la fête ce soir à 20 heures globalement je m'attends à pas mal de volatilité sur le dow jones durant la séance sinon le cadrage reste le même range technique entre 35 000 et 33 800 et actuellement on se trouve au mieux du range maintenant on a eu un signal baissier en début de semaine peut-être que certains étaient vendeurs suite à l'avalement on a eu sur le dow jones en donné quatre heures et logiquement des prises de bénéfices ont dû se faire et couplé de la mise à be d'un stop loss effectivement celles et ceux qui ont vendu ici suite à l'avalement baissier bon prix des bénéfices sur le milieu du range et ont mis leur stop loss à break even logiquement vous êtes encore dedans vous êtes toujours en position le marché logiquement n'est pas venu vous stopper et maintenant j'ai envie de dire elle laisser faire le marché pour moi on situe sur un niveau qui n'est pas très intéressant effectivement on est sur le milieu de range donc je préfère toujours comme vous le savez vous faire intervenir sur des niveaux clés et là c'est borne basse borne haute maintenant attendons j'ai envie de dire laissons faire le marché laissons les investisseurs digérer les news qu'ils vont avoir tout au long de la journée pour avoir un peu plus de visibilité pour la suite sinon c'est mis à beurre de de votre stop et si on enfonce le support et bien ça vous fera un plus grand lien pour aller chercher la borne basse et dans le cas contraire bon bien vous faites sortir à beurre mais logiquement vous avez quand même pris des bénéfices suite à la réaction des prix sur le milieu de range maintenant laissons le marché fermer pour moi on est sur un niveau voilà où on ne peut pas se positionner à l'achat ni à la vente en swing trading je parle toujours je propose plutôt des vision de moyen long terme plutôt qu'une vision court terme d'un tradé voir de scalping le forex belle réaction du forex sur certaines paires ce matin notamment l'euro j'aime beaucoup le chandelier ici enfin réaction sur zone on évoquait quand même depuis plusieurs semaines ce fameux support des 1 15 30 1 15 10 et ici belle bougie j'espère que l'euro va confirmer son nom d'élite avec la publication des données à 14h30 ce serait quand même encourageant pour la suite mais effectivement on est sur un chandelier qui commence à avoir une tête intéressante on pourrait voilà avoir un avalement aussi à confirmer encore une fois sur clôture mais effectivement quand je regarde la bougie quatre heures elle nous invite elle aussi un creux de marché et un redémarrage donc là ça être intéressant de surveiller l'euro on est sur un énorme support derrière on a une divergence haussière plusieurs éléments encourageants sur cette paire qui nous invite à déclencher un plan à la hausse donc la magnifique divergence on est en train de la valider elle n'est pas validée faudrait qu'on a tout simplement entendre la clôture et aussi surveiller la tête du chandelier mais en cas d'avalement haussier et bien je passerai haussier sur cette paire avec une invalidation sous les 1 15 10 pour visée 1 1 16 2 et 2 1 17 10 voilà le plan que j'ai actuellement sur l'euro dollar belle divergence en cours sur zone de support 1 15 30 1 15 10 formation d'un chandelier de retournement en données quatre heures on pourrait même y voir ici un double creux en cours de formation effectivement on va quand même nettoyer mais double creux si derrière l'avalement est validé qu'on casse la même 50 on valide le double creux on valide la divergence réaction positive sur support bref là beaucoup d'éléments haussiers qui nous indiqueraient potentiellement que le marché est en train de créer a fait son creux tout simplement à court terme et qu'une reprise haussière est donc envisageable en direction des 1 16 20 puis 1 17 10 voilà le plan à surveiller d'ici ce soir sur l'euro dollar l'euro gbp pareil encore une fois à surveiller votre exposition mais globalement rien à signaler en tout cas pour l'instant on surveille on a un énorme support là on est dans un range ça fait déjà une deux trois quatre fois qu'on travaille cet énorme support je ne remarque pas en tout cas de signaux haussiers sur ce fameux niveau de ce fait je vous invite encore à patienter beaucoup d'hésitation dans les bougies ici mais pas de marteau pas de pas de oui pas de marteau pas de marteau inversé pas d'étoiles du matin pas d'avalement bref pas de chandelier de retournement sur ce gros niveau de support nous invitant à une nouvelle rotation des prix en direction de la mm 200 à patienter et en cas de cassure par le bas par contre vous connaissez le plan qui consiste à aller chercher la borne basse du range hebdomadaire mais pour l'heure c'est encore trop tôt mais je garde ça sous surveillance l'usd yen grosse accélération toujours vous inviter à payer un acheteur de tous les replis c'était la cassure ici on est parti un peu en mode fusée on est en pleine accélération peut-être que certains d'entre vous ont mis à profit ce niveau de support maintenant si on prend un peu du recul et qu'on se met en données hebdomadaire il ya encore un peu de place effectivement il ya encore un peu de place mais on va arriver sur une belle zone voyez ici j'ai une très belle zone de prix juste ici gros niveau que le marché a travaillé à de nombreuses reprises ici 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 là actuellement je trouve qu'on est mieux de nulle part donc bon j'estime que on a encore un peu de place pour aller chercher les 114 20 c'est l'objectif que je me fixe sur l'usd yen mais une belle accélération on empile les bougies vertes flux directionnel et impulsif les acheteurs ne laisse aucun répit au vendeur prochain niveau aller chercher 114 20 objectif théorique de cette sortie de triangle c'est 114 50 ici ça pourrait être intéressant de chercher des ventes sur signal là on est en train de former on pourrait former une divergence on a fait un beau repli si hop on fait de nouveau une accélération je pense pas que le rsi aura la force d'aller chercher de nouveau ce gros niveau mais en tout cas on serait sur une zone intéressante pour tenter un repli là on a une tendance fulgurante et ascensionnelle cherche pas un retournement de marché là ce serait un repli pour essayer de me repositionner dans le sens du flux pour espérer la cassure de ce niveau pour ensuite hop reprendre le train en marche pour viser plus haut pour l'instant je reste haussier ici c'est trop tard sauf si vous êtes déjà positionné dans ce cas là je pense qu'on peut aller chercher ce gros niveau pourquoi pas les 114 50 sur excès pour atteindre l'objectif théorique derrière mon plan c'est de passer vendeur à court terme pour chercher un repli au sein de cette tendance pour ensuite reprendre le flux haussier espérer cette fois ci une cassure un pull back et là aller chercher les 115 116 15 voici le plan que j'ai fait sur l'usd yad mais on fera le suivi demain car mon avis on devra avoir pas mal d'actions de volatilité sur cette paire le roi ud très rapidement mais rien à dire un suivi du plan toujours du plan vendeur pour l'instant effectué le pull back on est en train d'effectuer le pull back sur la zone où vous avez pris des bénéfices logiquement une première fois sur les 1 57 45 qui était le tp1 pull back effectué bon on repasse pas au dessus là où vous devez juste maintenant adapter votre gestion de risque à baisser les stops si ce n'est pas déjà fait mais laisser courir en tout cas le plus loin possible voilà c'est très laissé d'accompagner le marché plus loin possible jusqu'à aller chercher l'objectif final qui reste à 1 54 60 pas d'inquiétude haussière tant qu'on ne repasse pas au dessus de mm 200 enfin qu'on ne clôture pas au dessus de m 200 pour l'instant j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un pull back on a quand même empilé les bougies rouges depuis maintenant quelques séances le marché pourrait se stabiliser sous résistance avant de repartir le gold le gold très clairement j'attends patiemment l'inflation et le compte rendu de la fed et là on aura un peu plus de visibilité pour la suite mais sinon je reste en retrait comme toujours forcément si l'euro se redresse ça va favoriser la hausse la hausse du métal jaune après avec l'inflation ce soir et le compte rendu de la fed je vais aussi voilà regarder le comportement qu'on a sur les taux car pareil ça c'est l'élément le plus important qui influence le métal jaune sinon globalement pas de plan toujours le sentiment que le gold est sous pression néanmoins il ne plie pas le gros niveau c'est resté 1750 et passé acheteurs ici je ne suis pas convaincu tout simplement toujours pas c'est pas un niveau qui m'intéresse autant si on repasse au dessus des 1800 alors là oui pour aller chercher les 1830 mais pour moi c'est une zone d'inconfort actuellement cette zone là 1793 1750 c'est une zone d'inconfort tout simplement de bataille entre les acheteurs des vendeurs des signaux pas vraiment clair donc j'attends là le catalyseur à venir dans l'espoir d'avoir un peu plus de visibilité derrière voilà très rapide la revue de marché sur le goal on fera un point un peu plus complet je pense demain le brent dans la zone dans la zone divergence baissière peut-être une deuxième tentative de repli pour viser les 80 ce serait intéressant effectivement une divergence baissière est en place elle n'est pas validé encore une fois on attend la confirmation mais on est sur notre deuxième zone qu'on a identifié depuis pas mal de temps je cherche des signaux baissiers là ça pourrait être intéressant sur une bougie flu éventuellement on aurait un peu une étoile du soir on n'est pas complète complète mais on pourrait avoir une formation avec une belle étoile du soir je pense ici mais on est sur zone et j'aime beaucoup la divergence qu'on est en train de former petite divergence baissière qui permettrait voilà un repli je parle pas d'un retournement de marché pour l'instant c'est beaucoup trop tôt mais effectivement un repli pour venir taper la zone logiquement c'est 50% de retracement je ne serais pas aussi gourmand cette fois voilà au moins 38 2 ce sera pas mal 50 c'est ambitieux mais sachant que ici c'était la zone mensuelle on l'a cassé là c'est plutôt une zone hebdomadaire mais la zone mensuelle se situe là plutôt un pull back avant de repartir à surveiller le comportement des prix mais formation d'une divergence en cas de validation pourquoi pas tenter un repli pour aller chercher le niveau des 38 2 et venir prendre appui sur les 79 50 pour effectuer pull back en donner quatre heures ça reste quand même assez haussier toujours des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut pour l'instant difficile des demandeurs on attendra donc la confirmation du signal via la divergence baissière et pour l'instant les acheteurs garde la main le light pareil en donner quatre heures même même configuration que sur le brent le light le wti bon j'ai j'ai de nouveau retracé la zone cette fois ci la zone hebdomadaire voilà la zone qui m'intéresse sur le wti là pour le coup la divergence n'est pas elle est toute petite on est effectivement les voilà on voit qu'on a une formation les plus petites je préfère celle qu'on a sur le brent étant donné qu'on est sur zone alors qu'ici on n'est pas sur zone encore pour moi la zone pour l'avoir tracé c'est 83 50 84 30 peu près ici on a une très belle zone de prive de mal air voilà pourquoi j'attends maintenant le wti plutôt dans cette zone là ou sur repli ici tenter d'aller chercher cette zone un repli pour viser cette zone ou poursuite de l'accélération pour chercher cette zone et ensuite viser un repli en gros c'est le plan que j'ai actuellement sur le wti achat sur repli sur la zone ou accélération pour ici voilà vente à court terme histoire que le marché quand même reprenne son souffle après une accélération de quasiment plus de 30% en l'espace de même pas deux mois les arbres ne montent pas jusqu'au ciel généralement les excès engendre des excès et je m'attends très clairement quand même même si on a une flambée des prix des matières premières un retracement tôt ou tard un repli sur secteur pétrolier pour terminer les crypto avec le btc qui avait besoin de respirer tant mieux j'ai envie de dire ça permet de s'installer dans une tendance plus saine et pérenne on est sous résistance donc forcément à préparer une accélération de quasiment 40% en même pas deux semaines voilà le marché a besoin de respirer le marché a besoin de souffler consolider avant de repartir de plus belle pour l'instant rien à signaler sur le btc c'est aussi et si les prix viennent prendre appui sur la tenkan c'est très bien ça permet au marché de consolider ce qu'il faut maintenant c'est préserver toujours le niveau de support des 53 200 cette zone là 52000 53000 c'est le niveau de support à préserver et pourquoi pas chercher des achats sur repli avant de repartir ici et en cas de cassure et bien là vous laisserez porter par ce magnifique flux haussier qui pourrait reconquérir les anciens plus hauts historiques mais sinon pas d'alerte un marché qui a besoin de souffler tout à fait normal ici soutenu par la mm50 c'est vrai que ce serait agréable d'avoir une petite incursion un peu plus bas pour venir taper la zone et profiter de ce repli et profiter de ce repli pour derrière chercher de nouveau à se repositionner sinon dans le cas contraire et bien attendre la cassure des 58 1350 tout simplement pour prendre le train en marche et accompagner le plus loin possible cette tendance en tout cas ça reste haussier pas d'alerte baissière un marché qui respire un marché qui consolide un marché plutôt sain tout simplement l'ethereum pareil même constat sur l'ether seulement que ici on donnait quatre heures je vais passer en données de délit voire quand même avant la tête de la bougie bon on a du mal à sortir de ce nuage on a du mal à ce que chicco traverse tenkan kijun les prix et le canal mais comme sur le btc 1 c'est pas baissier pour autant absolument pas un marché qui se cherche un marché qui se stabilise un marché qui consolide tout simplement rien d'inquiétant très clairement toujours en objectif 3007 et puis surtout la fameuse zone des 4000 4180 là c'est la zone clé à viser ou dans les prochaines semaines maintenant donné quatre heures pour essayer de finir tout ça ici on va virer ce qui sert à rien et supprimer l'ishimoku pour avoir un peu plus de clarté sur notre graphique un range encore une fois un range de nouveau ici un range de consolidation donc potentiellement à court terme vous pouvez tenter d'intervenir sur ces niveaux même si ce n'est pas des mieux vaut se positionner à l'achat ici que ici sur cassure car là on a quand même les 3007 juste au dessus de la tête mais dans l'ensemble bon marché plutôt assurant je trouve et pourquoi pas effectivement tenter de chercher des opportunités ici sur la borne de basse du range je suis pas non plus un grand fan de ce niveau je préférais comme sur le btc un peu plus bas la zone 3002 3150 mais ici globalement c'est plutôt un suivi de position suite à des achats qui ont dû être effectués soit sur la borne basse ici sur le double creux ou lors de la cassure pour cela eh bien on remonte le stop et maintenant on espère que le marché franchisse une bonne fois pour toute ce niveau afin d'accélérer en direction des 4180 sur ce ce bretling des marchés touche à sa fin n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter mensuelle pour rappel c'est une newsletter gratuite elle devrait partir normalement d'ici la fin de semaine soyez prudent aussi sur les marchés et adapter encore une fois une bonne gestion du risque dans votre money management excellente journée à vous et on se retrouve donc demain pour faire un nouveau point sur la planète finance